Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir 808 Studio 2 par Initial Audio. Je tiens à remercier Plugin Boutique qui m'a envoyé une licence pour ce VST et vous faire ce petit tutoriel. A une époque où toutes les productions sont gavées de grosses basses et de 808, on va voir l'intérêt d'avoir un synthé spécialement fait pour ça. On peut retrouver ce VST directement sur le shop de Plugin Boutique au prix de 53,47€. C'est le prix de lancement puisqu'il vient de sortir. Ensuite, il passera à 91€. C'est un VST qui va fonctionner sur toutes les dos du marché en VST 2.4. 64 bits, donc uniquement sur les séquenceurs qui seront en 64 bits. On va aller voir aussi sur le site d'Initial Audio le créateur du VST où comme vous pouvez le voir, une fois que vous avez votre licence, les mises à jour seront gratuites à vie sur ce VST. Donc je pense que c'est un excellent synthétiseur. Maintenant, il y a plusieurs concepts qui existent sur le marché, mais pour aujourd'hui, on va voir celui de 808 Studio. Donc on se retrouve dans Rezone où je vais utiliser la boucle que j'avais créée pour le tutoriel de Core Prism. Sauf que cette fois, pour la 808, je vais utiliser 808 Studio 2. C'est parti ! Donc ça, c'était la boucle du départ. Maintenant, on va aller voir ce que donne 808 Studio. Donc on va commencer déjà par faire un petit tour de l'interface pour voir comment on peut créer nos propres sons de basse et de 808. Donc en fait, dans la partie complètement à gauche, on va avoir la Factory Sound Bank avec tous les presets. Vous allez pouvoir créer vos propres presets et même créer directement des banques que vous allez pouvoir partager avec d'autres utilisateurs de 808 Studio. Donc il y a vraiment pas mal de sons. Ensuite, si on continue et qu'on prend la partie du haut ici, on a un séquenceur qu'on peut mettre en marche ou non. Donc il vous suffit de l'ouvrir. Ensuite, vous allez cliquer sur les cases. Vous pouvez allonger les notes. Voilà, par exemple. Vous pouvez jouer avec la vitesse, bien sûr. Le nombre de pas que vous voulez déclencher. Sauvegarder des presets. Bref, ça reste relativement complet. Ensuite, en dessous, on va avoir la partie création de son. Au départ, on va avoir un sampler. Quand on clique sur l'image où normalement on a la forme d'onde, on va pouvoir avoir différents styles de sons qu'on va pouvoir intégrer au sampler. Donc il y a des sons de 808, des sons de basse, des kicks. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour créer ces 808. Donc admettons, je mets un kick. Je peux en mettre un autre si celui-là ne me convient pas. En dessous, je vais avoir le pitch. Donc si je me remets à zéro, voilà, le gain du drive que je peux ajouter directement. Pour pouvoir créer le son de kick que j'ai vraiment envie d'avoir sur ma 808. Ensuite, je vais avoir deux options. La première ici, le follow pitch. C'est tout simplement le fait que lorsqu'il est activé sur chaque note de clavier, je vais avoir un pitch différent. Lorsqu'il est désactivé, quelle que soit la note, mon kick va sonner de la façon dont j'ai mis mes réglages. Donc ça sera à vous de déterminer ça. Ensuite, je peux activer les fixes pour dire au sampleur d'être activé par les différents effets qu'on va avoir ici. Après, j'ai une option de loop et l'option de retrig qui vont être utiles quand on aura créé notre son de 808 pour savoir si à chaque fois que je rappuie sur une touche, est-ce que j'ai l'attaque qui revient ou alors est-ce que je fais un slide sans pour autant avoir l'attaque. Juste en dessous, on va avoir l'oscillateur 1 et l'oscillateur 2. Donc les deux oscillateurs vont nous permettre de rajouter de la synthèse pour pouvoir créer notre son de 808. Si j'allume le premier, donc au niveau contrôle, je vais avoir un bouton d'octave et un bouton de gain. Quand je clique sur ma forme d'onde, je vais avoir accès à toutes sortes d'ondes pour pouvoir créer le son dont j'ai envie. Juste à côté, en dessous, je vais avoir l'oscillateur 2 avec pareil, la même option pour choisir une forme d'onde et bien sûr, un potentiomètre. pour l'octave et un potentiomètre pour le gain pour pouvoir mixer le son des deux formes d'ondes. Juste à côté, je vais avoir mon filtre avec un drive, un cutoff et la résonance. si je remets mon cutoff à fond, c'est un filtre qui est relativement efficace. j'ai du drive aussi. au-dessus de mon filtre, je vais avoir le générateur de sub. Donc, au niveau du générateur de sub, pareil, j'ai un bouton pour l'alimenter. je vais mettre du gain histoire qu'on entende mieux. Je peux jouer sur mon octave. Je peux lui rajouter du drive et j'ai un mot de fat. Si je l'enclenche, le son va être encore plus massif. Ensuite, je peux jouer avec mon filtre pour affiner. Ici, je peux déterminer si mon sub va être affecté par les effets de ma chaîne d'effets ou non. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas encore les effets. On va y venir après. Juste en dessous, on va avoir l'enveloppe master, donc l'enveloppe générale du son avec lequel on va pouvoir jouer sur l'attaque, le decay, le sustain et le release. Le release va nous permettre, lorsqu'on appuie sur une touche, d'avoir une descente progressive ou alors, si je le ramène complètement, dès que je vais lâcher ma touche, le son va s'arrêter net. Ensuite, je peux sculpter avec le sustain, le decay. Donc si je mets un peu de release, ça va nous donner au clore. Voilà. Si j'en mets beaucoup, et que je l'augmente, si je veux un départ progressif, j'ai juste à augmenter l'attaque. Si j'appuie tout doucement, au niveau de la vélocité, on entendra à peine le kick. Bref, donc après, c'est à vous de sculpter votre son comme vous en avez envie. Ensuite, on va avoir une enveloppe de modulation 1 qu'on va pouvoir affecter à des paramètres pour pouvoir jouer sur le son. une enveloppe de modulation numéro 2, un LFO1 et un LFO2. Donc pour pouvoir faire de l'adressage, en fait, on n'a pas de matrice de modulation. Il vous suffit simplement de cliquer sur un slot et ensuite d'aller sur le paramètre que vous voulez affecter, ouvrir la monte, donc par défaut, il est ouvert, ce qui fait que dès que l'enveloppe va commencer à jouer, le paramètre va être modifié. Et je peux très bien être en positif comme en négatif. après, je peux utiliser des valeurs intermédiaires. La même façon ici, si je veux affecter la résonance, je vais me mettre en intermédiaire de ce côté-là. si j'ai envie d'affecter le drive, hop, ou alors si je veux jouer directement sur le LFO, admettons que j'ai envie que mon LFO vienne jouer sur l'octave de l'oscillateur numéro 1, et au cas où, si vous avez envie, en cliquant directement sur la case, vous allez avoir tous les paramètres qui peuvent être affectés par les différentes LFO et les différentes enveloppes. Ensuite, on va passer à la section effets. En sachant que les enveloppes et les LFO peuvent aussi contrôler les paramètres des effets. Donc, on va avoir un overdrive distorsion, un compresseur, un equaliseur, un chorus et un filtre. Donc, ça ressemble à un la dette filter histoire d'avoir un bon grain analogique. Il faut savoir que chaque effet peut être placé dans la chaîne un peu comme vous en avez envie. Donc, si vous voulez d'abord, par exemple, equaliser le son, ensuite, mettre la distorsion, ensuite, mettre le chorus, le compresser et enfin, le filtrer, vous pouvez le faire. Vous pouvez choisir toutes les possibilités un peu comme vous en avez envie. Les modules sont interchangeables dans la chaîne d'effets. Pour les activer, c'est simple, on a un bouton pour l'activation. Là, j'ai allumé le chorus. On a un bouton mix. si on veut vraiment que tout le signal soit affecté par le chorus ou sinon, on peut se mettre à 50% et ça va être un mélange du signal avec le chorus et du signal naturel. Après, on a un overdrive, enfin, overdrive distorsion, donc soit on peut activer uniquement l'overdrive soit uniquement la distorsion ou soit tout simplement faire un mélange des deux. Ensuite, on a notre compresseur avec son threshold, son attaque, son release et un make-up gain. ensuite, on a notre equalizer. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir sur l'écran, on va pouvoir déterminer nos courbes d'equalizer et ici, on va pouvoir déterminer la forme de la cloche pour le point 1, le point 2 et le point 3. Donc, si je le mets complètement à fond vers la droite, je vais avoir un signal avec une cloche, avec une pente très prononcée ou sinon, elle va être extrêmement large. Ensuite, par exemple, si je me mets comme ça, là, je fais ça. et enfin, on a notre filtre avec son cut-off au niveau du high-pass et sa résonance, enfin, excusez-moi, au niveau du low-pass. et là, je vais avoir la résonance et le cut-off du high-pass. Donc, si je mets le cut-off comme ça, on va avoir que les petites fréquences. Après, je peux très bien faire en sorte comme ça. Donc, c'est vraiment, on peut vraiment réellement dessiner le son comme on en a envie. Ensuite, sur le côté, on va avoir la sortie master avec son volume et son vumètre. Et ensuite, on va avoir les options de vélocité, portamento, de slide avec le temps du slide, le changement d'octave. On peut même affecter la courbe du slide. et un effet de sidechain qui va être entre le kick et le sub et les oscillateurs pour faire ressortir la présence du kick. Donc, on va le régler avec le threshold et son release. Donc là, pour les besoins du tuto et de la modulation, j'ai fait un son un peu bizarre mais après, on peut très bien faire. Là, j'ai fait quelques presets par moi-même. Hop. Donc, si je remets en lecture, on va le faire. Sous-titrage ST' 501 ... 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